bonjour à tous merci de d'être d'être là et pardonner ce petit retard qui est dû à divers divers petits embouteillages d'une part et d'autre part une légère légère distraction du train qui est arrivé en gare de bordeaux avec quelques minutes de retard donc bonjour charles dans zigg et nous sommes très heureux de vous revoir ici ça faisait plusieurs années que j'étais pas venu il ya 15 ans à peu près 15 ans 14 ans exactement nous parlions d'un premier dictionnaire qui était le dictionnaire égoïste la littérature française qui était déjà conséquent et où il y avait des bordelais là y'a pas et il y avait des bordelais et la force il n'y a pas de bordelais puisque c'est le dictionnaire égoïste de la littérature mondiale qui fait 1236 pages 288 et 1288 je crois nous vérifierons après et comme l'a dit l'auteur c'est le petit frère un peu plus un peu plus joufflu que le précédent joufflu je trouve ça délicieux mais ce que je dois dire tout de suite c'est qu'il est aussi aussi délicat et aussi et aussi savoureux que le précédent alors pourquoi parce que charles d'abord il ya une première question que j'aimerais vous poser c'est vous n'êtes pas critique littéraire vous êtes éditeur vous n'êtes pas simplement éditeur vous êtes également romancier et vous êtes également essayiste mais vous n'avez jamais voulu essayer d'être critique littéraire non en fait je ne sais pas exactement pourquoi ça ne s'est pas produit comme ça tout simplement il ya aussi les choses dans la vie c'est qu'on ne l'a pas proposé ça aide pour refuser les choses et que on ne l'a pas proposé et donc je n'ai jamais fait de critique à proprement parler mais arrivé de tenir le feuilleton littéraire du magazine littéraire pendant des années mais où je parlais de classique et de choses pareilles mais la critique à proprement parler non c'est ça s'est trouvé comme ça bon mais finalement c'est pas plus mal parce que on reviendra chercher dans ce dans ce dictionnaire égoïste des avis des moments à partager et surtout ce qu'il faudrait signaler c'est que c'est un livre que l'on peut que l'on peut avoir dans ces bibliothèques ça c'est ce sera indispensable et surtout sortir et de temps en temps aller chercher des références parce que ce qu'il ya de prodigieux ce qui m'amuse moi beaucoup c'est que c'est naturellement dans je sais pas si c'est d'un égoïsme fou mais c'est d'un parti pris absolument réjouissant c'est à dire qu'on y trouve des éreintements ou des saluts c'est comme une promenade en quelque sorte et c'est peut-être ce que vous vouliez faire vous promener dans dans ce qui était vous ce qui vous enchantait ce que vous n'aimez pas et ce que vous vouliez relever en réalité les cris d'amour si je puis dire sont plus nombreux que les que les cris de détestation peut-être on en parlera après je dirais je m'en prends à une espèce particulière d'écrivain et on en parlera peut-être après en réalité en fait le livre est écrit idéalement pour être lu du début à la fin évidemment comme il ya 1400 1200 et quelques pages c'est un peu un peu long et évidemment les gens font comme ils veulent parce que le principe du dictionnaire est qu on peut piocher comme on prend des macarons dans une boîte et après tout c'est très bien comme ça mais idéalement le livre est construit du premier article dernier pour être lu du début à la fin parce que parfois il ya un système d'écho de contradictions de retouches et par exemple ça même je vous dis ça parce que ça m'est arrivé il ya très peu de jours où je donnais une interview et le critique qui n'avait pas eu le temps de tout dire me dit ah là là qu'est ce que vous mettez à pas solini et je dis qu'elle quel article avez voulu et il lit il n'avait lu que l'article sur un volume de poèmes de pas solini qui s'appelle poésie en forme de rose où je trouve que pas solini est très très amoindri par son narcissisme et il n'avait lu que ça mais si on ne lit que ça évidemment cela dit l'article n'est pas excessivement critique mais il est mais il faut se reporter ensuite à l'article pas solini qui est plus complet et ensuite plus loin il ya un article théorème théorème est à la fois un film et un roman de pas solini je parle du roman parce qu'à mon avis le roman est beaucoup plus beau que le que le film et d'ailleurs juste une parenthèse c'est un c'est un roman très très exceptionnel car c'est le seul roman muet que je connaisse aucun des personnages ne parle et ça donne il ya pas de voix et c'est pour ça qu'il est très différent du film où évidemment les personnages du film par les échanges des paroles là dans le dans le livre pas du tout et ça donne au roman l'aspect d'une fresque d'un mur peint à fresques de pierrot de la francesca où les personnages se succèdent comme ça et je trouve que c'est le plus beau peut-être livre de pas solini un des plus beaux romans italiens et donc c'est une retouche à des notices précédentes donc quand vous si les gens lisent tout ils auront une vue peut-être plus exacte moyennant quoi moi même je suis un lecteur égoïste et je dis ce qui me chante donc que les gens lisent comme ils comme ils le veulent et c'est la meilleure la manière oui parce que pour ajouter à la difficulté vous avez un petit une petite entrée qui s'appelle interview dans laquelle vous dites ce que vous pensez également des intervieweurs ce qui quand on l'a lu place l'intervieweur dans une position extrêmement délicate mais l'intervieweur est dans une position délicate parce qu'il n'a pas lu la notice beaucoup plus loin à la lettre q question où je dis le plus grand bien des questions et je trouve que les questions c'est ce qu'il ya de mieux je me moque un peu des intervieweurs et surtout des gens qui répondent sans répondre à la manière des politiques qui sont très 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 fort pour ne pas répondre aux questions qu'on leur pose et moi je moi même je dis en fait il faut pas répondre aux questions c'est les politiciens qui s'en tirent le mieux ils ne répondent jamais vous avez dû yves interviewer des politiciens est ce qu'ils n'ont jamais réellement répondu non généralement ils répondent à ce qu'ils avaient pensé répondre voilà certainement pas la question qui répondait et donc plus loin on commence à changer le nos rôles c'est très compliqué cette interview et en tout cas je 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 dis le plus grand bien des questions après parce que je dis d'ailleurs que le signe de ponctuation que je préfère est le point d'interrogation le point d'interrogation est un signe très très gai parce que ça ressemble à un crochet comme ça où on peut suspendre comme des draps dans la campagne on peut suspendre des draps de des draps de phrases au point d'interrogation et c'est un un point un comment ça s'appelle un signe de ponctuation beaucoup plus intéressant que tous les autres évidemment que le point final je vérifie une chose pour ne pas vous dire une bêtise le point final est évidemment comme un coup de poing le plus affreux étant le point d'exclamation qui est là comme une barre plus le coup qui suit ensuite et j'ai assez horreur des points d'exclamation et j'ai appris dans un écrivain français pas étranger qui était péguy qu'au demeurant je n'aime pas beaucoup mais il n'utilisait jamais les points d'exclamation il est remplacé toujours par des points et le plus souvent ça marche parce que le l'indignation ou la colère qui peut y avoir dans la phrase suffit et j'aime c'est ce que je vérifie à l'instant j'aime tellement le point d'interrogation que je me suis dit tiens depuis une vingtaine d'années ou 25 ans que j'écris des livres je fais évidemment attention à la façon dont je les commence mais aussi dont je les finis je me suis dit ça serait intéressant de finir un livre par un point d'interrogation et c'est le cas de celui ci parce que ça veut dire aussi que tout ce qui précède après tout peut être aussi mis en doute n'est pas sûr bon ça on y reviendra parce que je voulais terminer exactement par ça mais enfin ça c'est pas très grave au revoir je voulais vous parler qui n'a strictement rien à voir avec avec le livre il faut que je signale quand même parce que j'imagine que quelques lecteurs ici sont envie de le découvrir et de l'acheter en sortant le et je leur conseille d'ailleurs mais le c'est un livre qui est d'une érudition absolue véritable sans être à ce moment à ce moment dans les deux sens du terme c'est à dire que non seulement on s'en est jamais mais en plus très franchement on rigole beaucoup tant mieux c'est très amusant parce qu'il ya des aphorismes etc mais je crois me souvenir que vous m'avez dit un jour dans une formule que vous aimez que le comble c'est que vous n'aviez pas fait d'études de lettres mais que vous aviez fait des études pour pouvoir lire oui c'est vrai alors c'était quoi c'est vrai c'est que j'étais admis à préparer à pierre de fermat à toulouse parce que je suis du sud ouest et je suis né à tard mais j'ai fait mes études à toulouse et donc j'étais admis à fermat pour préparer l'admission à l'école normale supérieure et quand j'ai vu les programmes et quand j'ai vu ce qu'on me demandait j'étais je me suis dit ça ne va pas du tout on va t'apprendre ce qu'il faut penser de marcel proust d'ermann melville de tel et tel écrivain et j'ai une certaine réticence les gens qui m'ont lu sans sens sûrement rendu compte depuis des années j'ai une certaine réticence envers l'autorité et donc je n'avais pas envie que des profs me disent quoi penser de la littérature parce que je me disais bien que je voulais faire ça dans ma vie et donc j'ai choisi des études que tout à fait inédite pour moi et pour ma famille parce que dans ma famille ils étaient plutôt profs de médecine j'ai choisi du droit et c'était merveilleux j'ai choisi du j'ai fait du droit à toulouse et c'était l'époque j'espère que ça continue et s'il ya des étudiants en droit dans vos familles j'espère que ça continue pour eux on pouvait ne rien faire c'était extraordinaire et c'était on pouvait bachoter on pouvait répéter il n'y avait pas de contrôle continu il y avait un partiel en milieu d'année l'examen en fin d'année donc si on faisait des impasses ce que j'ai fait j'étais l'empereur de l'impasse je publierai mes mémoires sur ce titre l'empereur des impasses mémoire d'une impasse mémoire d'une impasse et et donc je sais comme ça la première année de droit j'avais 17 ans j'ai eu mon bac un peu jeune c'est la première année où j'ai lu proust moi en première année de droit j'ai lu proust du début à la fin et ce sont vraiment des études qui m'ont permis de lire parce qu'en plus ça a duré j'ai fait un doctorat c'est long c'est tout ça donc après je suis un peu moins savant en matière juridique quoique je il n'y a pas très longtemps j'ai racheté un livre que j'avais beaucoup aimé en droit qui sont qui a l'air très très austère mais qui s'appelle les grands arrêts de la jurisprudence administrative et les grands arrêts on disait le gaja les grands arrêts de la jurisprudence administrative ce sont les c'est la codification des règles administratives du pays depuis 1900 à peu près et ça a l'air très très froid mais en réalité c'est presque du roman c'est la matière que je préférais avec le droit constitutionnel le par exemple c'est ce droit là qui explique qui a disposé comment on réglementer la circulation et la manière de conduire des voitures quand les voitures sont apparues je crois que c'est en 1905 ou un truc comme ça et donc c'est comme du roman parce que on plaide ce qui se passe il y a la voiture qui apparaît c'est nouveau c'est pas c'est pas parasité de vocabulaire de molière de faux latin de de cuistre et donc c'était j'ai racheté ce livre parce que c'était comme un petit roman et le plus grand roman pour en finir avec le droit c'était pour moi le droit constitutionnel c'est à dire ce qui évidemment étudie toutes nos constitutions depuis la révolution et je crois que je me suis dit que c'était le seul roman réaliste c'était ça parce que ça disposait très exactement de l'organisation des choses et les constitutions réussissent à faire ce que les romanciers ne cherche à faire mais ne réussissent pas à faire c'est organiser la vie parfaitement je suis assez admiratif sur le cette ce rappel pour les pour les autos on pourrait peut-être le conseiller pour les trottinettes aujourd'hui vous avez peut-être un autre emploi déjà envisagé à paris sur le la législation autour des deux la conduite des trottinettes mais je suis pour moi tout le monde est contre tout en ce moment on vous trouvait pas yves non non oh là là les gens sont contre tout et alors à paris vous avez des trottinettes à bord d'un oui et je sais pas elles sont moins c'est à dire la trottinette provoque le sourire de celui qui l'a conduit et l'aboiement de celui qui le regarde c'est extraordinaire à paris les gens ont vu des trottinettes sont mis à hurler les trottinettes c'est affreux c'est hidalgo c'est machin et moi je trouvais ça évidemment c'est un peu foutoir parce qu'ils se gardent pas bien etc mais c'est moins polluant que des motos qui font du bruit c'est plutôt amusant on dirait des personnages de 100p qui se promènent c'est pas très grave quoi on prend on prend tout au grave dans ce pays non il faut des législations pour là dessus j'en sais rien alors ce qui m'amène à vous demander quand vous avez conçu ce livre et j'imagine que vous l'avez conçu il y a assez longtemps quand j'ai fini l'autre quand on est assez logique mais vous n'avez pas mis 14 ans à l'écrire un peu moins parce que l'une des questions qu'on vous posez qui est une question que vous trouvez tout à fait assommante je l'ai lu dans votre livre c'est les intervieweurs me demandent toujours combien de temps vous avez mis pour le lire et pour l'écrire pour l'écrire et vous et donc vous avez une réponse toute faite qui est j'ai mis 10 ans ce qui est faux pour le précédent j'avais dit ça parce que le précédent faisait 1000 pages seulement et donc on me posait toujours la question comme si c'était important comme si c'était une course de fonds ou un machin comme ça et donc je me suis dit 1000 pages c'est un dix ans salaire 1000 pages à l'air d'un multiple de dix ça va marcher 1000 pages dix ans et ça a marché comme ça et en réalité c'est faux je l'avais écrit en quatre et là je dis un peu que comme j'en ai eu l'idée après avoir écrit le précédent ce qui n'est pas non plus tout à fait exact c'est venu après je dis ça fait 14 comme ça tout le monde répète 14 mais en réalité c'est moins mais ça me donne l'impression de ça donne l'impression que j'étais plus sérieux que je travaille plus longtemps et que voilà bon alors on va rentrer un peu dans le livre il faut préciser que ce livre n'est bien que ça peut leur dictionnaire n'a pas pour vocation d'être 20 comment dire une une promenade exclusive autour des écrivains alors que ce qui vous amène c'est c'est l'idée vous gambadez plutôt que vous promenez dire que vous avez une idée vous la raccrochez à naturellement une lettre elle prend sa place dans le dictionnaire et ça donne des digressions absolument savoureuse alors d'abord premièrement il ya eu le choix des écrivains la première question que j'aimerais vous poser c'est pourquoi vous avez choisi certains chapitres avec des écrivains et pas d'autres avec des écrivains c'est à dire par exemple vous avez une oeuvre plutôt qu'un écrivain vous voulez dire non non un écrivain c'est le nom d'un écrivain et vous parlez vous dites ce que vous pensez d'un écrivain alors il y en a certains dont vous dites beaucoup de mal mais d'une façon très drôle et d'autres beaucoup de bien et toujours d'une façon très drôle eh bien je les ai choisi d'abord vous savez vous disiez avec beaucoup de gentillesse tout à l'heure que c'était un livre d'érudition je ne crois pas parce que en fait ce livre a l'air un peu exhibitionniste comme ça ça a l'air de dire regardez tout ce que je sais mais ça ne comprend pas tout ce que je ne sais pas donc il ya aussi tous les écrivains que je ne connais pas qui n'y sont pas et d'autre part le choix que j'ai fait aussi c'est que c'est un livre que j'ai écrit comme le précédent sans me forcer sans me donner de devoir moi j'ai horreur des devoirs dans la vie et effectivement un certain moment de l'écriture je me suis dit tiens tu manques un peu de japonais et et du coup je me je me suis mis à relire tanizaki or je savais que je n'aimais pas beaucoup tanizaki parce que et d'ailleurs j'ai pas une passion supérieure pour la littérature japonaise car je ne suis pas sadomasochiste et que la littérature japonaise est très très sadomasochiste et donc je suis allé vers tanizaki en le reprenant tout en sachant que je n'aimais pas beaucoup j'ai lu trois livres et je me mettais à rager contre lui alors que c'est contre moi que j'aurais dû rager et je peux avoir l'air injuste mais en réalité je suis moins que que je n'en ai l'air je pense et je me suis dit c'est injuste de t'en prendre à ce pauvre tanizaki qui ne t'a rien demandé et donc je l'ai laissé je n'en ai pas parlé donc parfois c'est des écrivains que je ne connais pas et je n'en parle pas d'autres fois c'est un cas comme celui ci d'autres fois ça peut être aussi disons un dédain si grand que je ne prouve que je me prends même le soin de ne pas imprimer le nom même de cet écrivain dans mon dictionnaire par exemple enfin je contre viens à mon idée puisque je vais le dire mais enfin tapis c'est entre nous par exemple j'aime pas du tout sa linger l'écrivain américain et ben je me suis bien gardé de décrire son nom et quoi que ce soit sur lui parce que je trouve qu'il vaut même pas la peine qu'on lui donne une fessée bon pour vous donner une petite idée de ce qu'on trouve dans ce danser dans ce livre je vais vous citer une phrase que je suis allé chercher dans un écrivain dont je savais j'avais un petit d'avant je savais parfaitement que je ne pouvais pas le pouvait ne pouvait pas l'encadrer c'était mingway dont la france celle ci si l'on faisait réduire les livres d'hémingway à la casserole il ne resterait au fond que la petite mou de sa condescendance mais je crois je crois vous savez je crois que le la littérature a ceci de particulier que c'est une forme d'écrit qui comprend la sensibilité c'est la seule forme d'écrit qui est comme ça la philosophie ne comprend pas la sensibilité ça veut pas dire qu'elle est inférieure elle ne le veut pas donc toutes les autres formes d'écrit sont des formes d'écrit savantes où il peut y avoir de la littérature commerciale qui a un but promotionnel etc etc la littérature c'est très singulier elle comprend la sensibilité de celui qui écrit et évidemment de celui qui lit ce qui fait que c'est ça qui me fait toujours dire que je ne crois pas du tout à l'idée d'objectivité en littérature l'objectivité est impossible parce que c'est la sensibilité d'un être qui lit un autre être qui a une sensibilité et outre les idées et l'intelligence la sensibilité interagit aussi et donc la sensibilité des écrivains se manifeste je pense que si on faisait réduire les écrivains à la casserole comme je le disais là il resterait pour chacun le trait essentiel de la caractère si on faisait réduire Proust à la casserole ça prendrait du temps il y a 3000 pages mais je crois que on trouverait une espèce de grande bonté un peu indifférente et mingway il y a une amertume une 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 aigreur plutôt une aigreur condescendante c'est un type et voilà les gens à qui je m'en prends parfois je me prends d'ailleurs je m'en prends à des gens qui ne sont pas faibles et mingway prix nobel tout va bien pour lui il a eu les couvertures de time magazine il était copain avec fidèle castro qui lui offrait des cigares rien ne m'a plus amusé quand au moment des attentats de paris il ya le bataclan et c'était il ya j'ai oublié l'année il ya deux trois ans comme ça quand oui 2015 2011 bon en tout cas ces malheureux attentats comment 15 au moment de ces attentats une blogueuse a publié un éloge insensé d'un livre de mingway qui s'appelle paris est une fête les gens l'ont redécouvert à cette occasion paris est une fête paris est une fête folio l'a réimprimé et pour dire voilà on va tous entendre paris est une fête c'est merveilleux on s'entend tous regardez le merveilleux mingway ce qui a écrit c'est la solidarité la fraternité etc et c'est là qu'on a entendu un ricanement deux mois qui a fait se fendre l'himalaya en deux parce que d'abord paris est une fête n'est pas le titre de mingway c'est une traduction française fautive qui a été faite par l'éditeur français très habilement d'ailleurs pour attirer le lectorat français parce que le livre en anglais s'appelle un movable fils c'est à dire une fête fluctuante il n'y a pas du tout le titre de paris dans le dans le volume faudrait vérifier si l'éditeur japonais appelé ça tokyo est une fête si l'éditeur de de je sais pas quoi de la corrèze à appeler sa brive est une fête et et en tout cas ce livre là est rempli d'horreur et en particulier dans le passage sur paris il n'arrête pas de dire des saloperies sur tout le monde il dit des saloperies sur scott fitzgerald qui outre d'être un merveilleux écrivain était son ami et en plus de ça était doublement son ami il lui avait présenté son premier éditeur donc emingway a été publié grâce à fitzgerald et emingway est tellement mesquin qui n'attaque même pas fitzgerald il attaque un peu fitzgerald politiquement si on peut dire en disant que fitzgerald était l'ami des riches ce qui n'est pas vrai parce qu'il fait une fausse citation de de gatsby le magnifique où il attribue à fitzgerald une pensée de son personnage qui a l'air de faire l'éloge des milliardaires alors qu'en réalité le livre est le contraire mais surtout avec sa mesquinerie apothéose de mesquinerie il dit dans ce livre que un sommet de critiques littéraires vraiment il dit que fitzgerald avait un petit zizi c'est intéressant donc voilà ce le genre d'écrivain qui était emingway qui dit idem dans ce livre il dit il dit le plus grand mal de d'une femme que je considère comme une des meilleures autrices américaines du 20e siècle qui est gertrude stein il dit des horreurs sur elle et on voit bien pourquoi c'est parce qu'en réalité il était susceptible et les susceptibles sont l'incarnation de l'emmerdement sur la terre on ne peut rien leur dire parce qu'ils prennent tout mal et après ils se vengent toute leur vie un jour gertrude stein n'a pas fait un assez grand éloge d'un article que emingway avait écrit il l'a très très mal pris il l'a poursuivi de sa vindicte toute sa vie donc emingway était très mesquin et c'était et par dessus le marché là je parle de ces essais mais ces romans c'est pas non plus homer oui oui bien sûr ben on dit c'est un grand écrivain parlons sérieusement non mais si on doit parler sérieusement et je mets bon je suis pas là pour ça donc je vais je vais bien abstenir mais je j'adhère à tout ce que vous avez à peu près dit sur emingway dans le dans ce que vous avez écrit sauf sur le vieil homme et la mer vous avez une formule qui est excellente vous dites en substance que ce qu'il ya des personnages mais pas de récits et je trouve que non contraire mais enfin bon ça ça devrait s'appeler le vieil homme et la mer est l'apostrophe amr alors en revanche puisqu'on est en restauration fissurale parce qu'il ya un roman que vous adorez d'ailleurs il n'est là on le retrouve effectivement dans plusieurs donc plusieurs il a sa notice en plus de la salotiste mais il ya surtout gazby et gazby pour vous c'est c'est le c'est votre roman enfin c'est l'un de vos ronds oui oui bien sûr vous savez les américains ont cette expression tout le 20e siècle ils ont cherché encore ils ont cherché ils cherchent encore ce qu'ils appellent le grand roman américain de great american novel la critique littéraire américaine c'est exactement comme les supermarchés américains comparé aux supermarchés français ici on a un litre de lait on arrive à new york il ya trois litres et demi de lait donc il faut que ce soit trois fois et demi plus gros il faut que les romans soient trois fois et demi plus amples ils ont une idée d'ampleur et donc ils cherchent le grand roman américain dans les romans réalistes qu'ils écrivent la société en mille pages ils ont cru que hopton sainclair était ça ils ont enfin ils ont cru que plein de romans était ça sans jamais le trouver et en réalité pour moi le grand roman américain j'aime pas beaucoup les superlatifs j'exagère un peu là mais l'un des plus grands romans américain c'est ce roman qu'est gazby le magnifique qui fait 140 pages et qui est qui est à la fois un chef d'oeuvre de grâce parce que c'est fait très gracieusement c'est un chef d'oeuvre de d'humanité c'est un chef d'oeuvre de style mot que je critique aussi mais fitgeral écrit comme personne c'est un chef d'oeuvre d'inventivité vous savez c'est l'histoire de ce qu'on appelle un nouveau riche gatsby est un fils de fermier du dakota qui s'appelait gatz et qui a changé de nom dont la vie est un peu mystérieuse et qui est devenu milliardaire on sait pas trop comment qui a fréquenté des voyous des types de la mafia juive de new york et puis qui rencontre des gens à east egg c'est à dire à longue highland à côté de new york et puis il s'en suit un accident de voiture et une mort et bien c'est un livre très très simple qui d'autres cas quand je parlais de son inventivité par exemple c'est dans gazby le magnifique sauf erreur que pour la première fois un écrivain a eu l'idée que les chansons pouvaient être représentative de quelque chose gatsby le magnifique est rempli de chansons de chansons populaires comme nous on citerait je sais pas quoi calogéro ou charles traînés ce que vous voulez et bien dans le roman comme ça il ya à plusieurs reprises des chansons qui sont cités parce que fidgeral avait très très bien compris que les chansons sont dans la mémoire des gens et que ça peut indiquer une époque une certaine sentimentalité c'est des choses que tout le monde fait maintenant mais c'est lui qui l'a inventé et c'est pas tout à fait rien et et puis d'autre part c'est un roman c'est un roman probablement il c'est un roman qui n'a pas du tout marché comme vous savez le pauvre fidgeral quand fidgeral avait commencé avec beaucoup de succès en écrivant des nouvelles délicieuses et charmantes qui décrivait ce qu'on appelait les flappers à l'époque aux états unis c'est à dire les jeunes filles dessalées les premières filles qui portaient des jupes courtes qui allait danser seul qui buvait du whisky etc sa femme était la zelda était comme ça oui voilà et en plus de ça il avait fait ce mariage avec zelda qui était une fille de une fille assez riche et ils se sont un peu montré un peu trop montré dans le paris match de l'époque ils se sont un peu trop montré joli et souriant conduisant des voitures de luxe et buvant du champagne et ils ont fidgeral la cause de ça a été pris pour ce qui n'était pas il a été il lui est arrivé cette chose terrible c'est qu'il a été pris c'était un romancier de génération il a été pris pour le romancier du romancier d'une génération à cause de ça et les romancier d'une génération c'est terrible parce qu'à la génération d'après passé volaille et ils disparaissent parce qu'il ya une autre génération qui arrive et il n'intéresse plus il passe pour très daté or fitgerald était beaucoup mieux que ça il a écrit une pièce de théâtre que j'ai d'ailleurs traduite qui est extrêmement amusante où on voit un président de la république américain qui est un sommet de crétinerie on donald trump ne fait pas mieux et il a écrit gatsby le magnifique et donc gatsby au moment où il l'a publié il était démodé on voyait plus dans les journaux il parlait plus de flappers et ce roman qui est un chef d'oeuvre s'est vendu à 15 ou 20 mille exemplaires ce qui aux états unis à l'époque n'était absolument rien et fitgerald d'un a été très malheureux et d'ailleurs il a été attaqué par hemingway aussi à ce moment là et c'est un c'est un roman merveilleux parce que c'est aussi un roman moi je pense je ne le sais pas et personne ne le sait mais fitgerald est venu en france lui il n'a pas écrit paris est une fête parce qu'en fait il n'était pas du il était assez francophobe il n'aimait pas beaucoup les français et lui il est venu parce qu'il a découvert avec des amis à des amis à lui ils ont découvert la côte d'azur qui ne portait pas ce nom encore il est allé à joueur les pains avec des amis américains riches et sa femme et c'est là qu'il a découvert ça et d'ailleurs il l'a il l'a décrit d'entendre et la nuit c'est là aussi que sa femme l'a trompé le pauvre chéri il l'aimait trop c'était une elle était malade enfin bon bref et je ne sais plus pourquoi je vous avais ça non mais là toute sa vie était assez triste mais le on parlait de ça parce que c'était pour rappeler que vous aviez également des coups de coeur inouï dont vous parlez en ce moment et qui était et qui que le lance le totalité du chapitre est consacrée uniquement à la magie gasbille le magnifique il ya un autre bien tout à l'heure je vous je vous parlais de castro et de et des écrivains de castro ouais j'étais étonné parce que là je pensais pas que c'est quelque chose qui pourrait vous vous intéresser à ce point je vous avez des phrases assez assez gentil pour garcia marquez oui et compte tenu du l'archétype du machisme que représente garcia marquez j'ai été assez étonné je ne suis pas partiel d'abord je relève que lui aussi a été peut-être à la notice chronique d'une mort annoncée je sais plus mais je relève qu'il a été copain avec avec castro aussi qu'il aurait pu s'en passer mais garcia mais il peut être moi enfin il n'est pas macho c'est pas vrai il a l'air d'un d'abord dans ses livres il passe son temps à se moquer des machos les meubles c'est les femmes qui sont fortes dans les romans de dans les romans de garcia marquez il décrit des machos des machos à moustache etc etc mais ceux qui sont les mieux servis ce sont les femmes dans les romans de garcia marquez ce sont les femmes et les curés or il était plutôt communiste et pas du tout croyant mais il fait toujours des personnages de curés formidables et et c'est moi je trouve que c'est un écrivain extraordinaire parce qu'il a ça n'est pas contrairement à ce qu'on pourrait penser un écrivain réaliste il a écrit pour moi deux livres merveilleux qui sont chroniques d'une mort annoncée où il décrit à l'envers un assassinat en 120 pages et c'est beau comme une tragédie grecque et il a écrit un autre livre moi je ne suis pas très je trouve que s'entend de solitude c'est bien mais je ne le mettrai pas aussi haut que l'automne du patriarche l'automne du patriarche qui est l'histoire en 300 pages comme ça un roman qui décrit la fin et la mort d'un vieux tyran d'amérique du sud qui a un mélange de de videla du général franco de tout ça qui n'en finit pas de mourir dans son palais entouré de courtisans et les peintures se délabrent et puis tout d'un coup on sonne 23 fois la cloche parce qu'il a décidé que la journée aurait 23 heures et pas 24 et puis il ya des vieux domestiques ivre mort qui passe il fait tirer au fusil sur des vautours et on sent le sentiment de la décadence d'un pouvoir absolu il fait ça de manière extraordinaire fait ça de manière extraordinaire j'ai été étonné de pas trouvé varga liosa en revanche il n'est pas mort car en réalité je le principe de le principe du livre est que je ne parle que de mort par esprit de justice c'est à dire que je pense que on ne peut pas comparer un écrivain vivant avec un écrivain mort on peut le faire mais on ne peut pas le comparer avec justice parce que l'oeuvre d'un écrivain mort est achevé elle est finie et celle d'un écrivain vivant ne l'est pas pour prendre l'exemple d'un écrivain français si j'avais par exemple dans mon précédent dictionnaire mis châteaubriand châteaubriand étant vivant eh bien ma notice n'aurait pas compris les deux plus beaux livres de châteaubriand le dernier qu'il a écrit presque la dernière année de sa vie il avait 80 ans et en 1848 c'était vieux et puis son posthume qui était les mémoires d'outre-tombe donc l'oeuvre est achevée une fois qu'on est mort vraiment alors autre chose qui m'a qui m'a intrigué et passionné c'est que vous allez chercher quand même très très loin dans les dans les archives de la littérature et notamment alors on reste dans le domaine ibérique mais pour se souvenir et pour aller chercher gongora là quand même il faut faire fort mais c'est pas un inconnu gongora c'est pas un inconnu mais qui a lu gongora ben moi et garcia l'orca et garcia l'orca et vous d'abord gongora il il est connu comme très souvent les très les enfin pas très souvent gongora était un poète espagnol du 16e siècle qui était un poète du 16e et du 17e siècle était un poète précieux dans le très bon sens du terme c'est à dire que ces poèmes sont un peu comme ceux de mal armé il faut trois fois pour les comprendre il faut le lire une fois c'est très opaque on comprend les mots mais on ne comprend pas les phrases la deuxième fois ça commence à s'éclaircir et la troisième fois c'est le paradis parce que gongora cette particularité c'est qu'ils procèdent par image et il donne par image et par ellipse c'est à dire qu'il ne donne jamais les explications de ce qu'il écrit il n'y a jamais de c'est pourquoi parce que deux points il se passe ceci il faut en fait déduire un peu comme des rébus la poésie de gongora et il était tellement génial comme ça arrive parfois à certains artistes de génie qu'on a fait de son nom une injure on dit on disait maintenant ça s'est un peu passé mais on disait beaucoup en france c'est du gongorisme et ça existe beaucoup dans les pays hispaniques parce que en particulier les écrivains sont jamais la vie des écrivains ça compte aussi il était au début ami avec kevedo qui est un autre grand écrivain espagnol que vous savez qui était plutôt un homme de théâtre et puis qu'il était l'ami et le locataire de kevedo ne soyez jamais le locataire de votre ami ça s'est très mal passé car kevedo était alors qu'il avait beaucoup de succès au théâtre était ivre de jalousie de la gloire de de gongora mais c'était une gloire auprès du roi d'espagne et de 200 personnes mais c'était des gens chics qu'il adorait qu'il vénérait et parfois on préfère être vénéré par 200 personnes extrêmement intelligentes plutôt que par deux millions de personnes qui achètent les romans de welbeck il était très jaloux il lui a fait les pires avani avec son appartement et gongora et c'est lui et j'ai toujours soupçonné que ce soit lui qui a inventé cette injure de dire gongorisme mais vous savez ça arrive souvent avec très souvent avec les écoles de peinture par exemple maintenant ça s'est passé mais impressionnisme au départ était une injure c'est un critique un critique de peinture qui avait écrit dans un journal tout ça c'est de impressionnisme à cause d'impression ce vol soleil levant demain demain de monnaie mais c'est arrivé avec cubisme qui était une injure aussi c'est à ça arrive très très souvent et ce qui se passe c'est un peu comme quand les noirs se sont appropriés le monaigre qui était une injure pour eux mêmes l'employant en faire un motif de fierté après ça devient impressionnisme ça devient positif je vais maintenant aborder un autre je vais passer à l'italie pourquoi le choix de parler de qui est légitime quand on quand on lit quand on lit le chapitre mais d'elsa morante parce que ça c'était un souvenir d'adolescence parce que j'avais lu elsa morante et quand j'étais c'était donc la femme de la femme elle a été pendant longtemps la femme d'alberto moravia une couple qui était l'équivalent de sans garder sarteau beauvoir oui c'est ça et et qui était donc très très glorieux mais même en dehors de l'italie etc et quand j'étais adolescent était sorti était m'avait été publié un roman de elsa morante qui s'appelait la story comme l'histoire mais elle l'a appelé la story et que j'avais trouvé prodigieux et puis à l'époque d'ailleurs c'était la messe elsa morante à moi je m'en souviens j'avais 17 ou 18 ans c'était la messe il fallait s'agenouiller devant elsa morante d'ailleurs je me suis agenouillé avec grand plaisir et j'avais trouvé ce livre très beau et j'en ai parlé parce qu'en fait je voulais aussi montrer l'évolution du goût d'une seule personne je voulais dire que le goût n'est jamais définitif on pense que parce que nous avons le goût est une fausse idée parce qu'on dit j'aime ou je n'aime pas tel auteur et puis on le range dans un tiroir et on peut passer à autre chose le goût est de notre partialité et notre ignorance aussi parfois on dit je déteste shakespeare ou c'est fait ouf je vais pouvoir lire autre chose mais en fait notre goût évolue et très légitimement et c'est ce que je vous disais à propos de la sensibilité à 17 ou 18 ans j'ai trouvé ça prodigieux mais aussi parce que à 17 donc la story est une histoire qui se passe à rome au moment de la deuxième guerre mondiale qui est l'histoire pour la faire très c'est 800 pages c'est un très long roman et qui est en gros l'histoire d'une femme pauvre d'un quartier pauvre de rome qui est violée par un officier nazi au moment où les où les nazis prennent rome et qui a un enfant de cet officier nazi or elle est juive voilà l'argument de l'histoire c'est ça et j'avais trouvé ça prodigieux d'abord ça a beaucoup de talent mais j'avais 17 ou 18 ans et je l'avais lu sans avoir lu guerre épée et évidemment c'est pour dire aussi que la culture quand on lit ça compte parce qu'on peut se laisser bluffer parfois par des choses alors qu'elles ont existé en mieux avant ou ailleurs et il y a un côté guerre épée comme ça grand grande machine de masse dans dans la story qui 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 s'apparente à ce genre de roman donc je n'avais pas lu ça puis je l'ai relu je l'ai relu ensuite et j'ai vu les petits défauts que pouvait avoir ce livre qui était précisément ce côté un petit peu trop un petit peu trop je voudrais pas dire trafiqué parce qu'elle était très sincère mais un peu trop l'écho d'autre chose est moins original que je ne l'avais pensé et vous l'avez vraiment lu trois fois ah oui oui enfin ce n'est pas non plus si exceptionnel c'est rare voilà il y a un moment là de mon point de vue pardon je vous interromps plus non non pas du tout enfin il arrive aussi que je lise 20 pages et que je jette le livre bon je veux alors je voudrais aborder autre chose maintenant nous en parler des auteurs nous en parler des noms des auteurs mais ce livre comment dire est ce que j'exagère si je dis qu'il ya un côté manifeste dans ce livre parce que vous vous exprimez également ce que vous pensez à la littérature ce que comment vous la voyez et comment vous la ressentez est ce que vous voulez en faire et donc il ya des digressions alors il y en a une qui m'a qui m'a intrigué parce qu'elle est très sévère alors je vais je vais essayer de vous la redire telle que je l'ai lu c'est les écrivains pour talent d'incarner de manière profuse la parideuse de notre temps les quoi les écrivains à propos des auteurs des grands auteurs certains auteurs certains auteurs oui certains auteurs certains auteurs ont pour tant d'incarner de manière profuse la parideuse de notre temps je pense que oui mais là vous parlez pas des morts à qui pensez vous je pense qu'il y en a à chaque génération je pense que certains écrivains ne sont pas des écrivains mais des symptômes voilà et on pourrait dire ça pour choisir quelqu'un d'autre on pourrait dire ça de jean-jacques rousseau jean-jacques rousseau qui d'autre part évidemment plus de qualité que l'autre mais jean-jacques rousseau n'est pas pour moi un écrivain de la qualité des génies comme peut l'être son concurrent voltaire ou d'hydro ou des gens comme ça d'hydro écrit en qualité en style moyen plus de 1750 bon et mais ce qu'il y a de très il a eu un énorme succès parce que tout d'un coup le narcissisme de rousseau qui s'est exprimé pour la première fois dans les conseils dans les confessions on avait on n'avait pas vu de d'explosion de narcissisme dans la littérature comme ça jamais il y avait les confessions de saint augustin avant mais avec saint augustin il y avait le petit jésus donc le narcissisme de saint augustin semblait excuser par le petit jésus mais donc tout d'un coup cette espèce d'explosion de narcissisme de mélange de plainte et de méchanceté était très très symbolique de l'époque et c'est pour ça que ça a marché je pense que certains écrivains un autre écrivain que je cite qui est beaucoup moins connu en france qui était dryden en john dryden en angleterre au 17e siècle était exactement ça ce sont des écrivains qui marchent parce que tout d'un coup ils captent quelque chose qui est en train d'apparaître dans l'époque et assez universellement et qui va durer très très longtemps ça n'a fait pas des grands écrivains ça en fait des capteurs mais c'est presque un peu malgré eux c'est que tout d'un coup l'esprit de ce que eux manifestent se reconnaît dans ce qu'ils disent et c'est jamais des très jolies choses parce que hélas la beauté enfin j'aime pas trop dire beauté c'est un peu chichiteux mais enfin les choses bien sont plus discrètes que les choses mal et que les gens rageurs et enragés sont plus en plus de propension à aller se créer des idoles que envers les gens bien qui lisent des écrivains discrètement qui n'en font pas qui n'en font pas des idoles comme les autres voilà je pense alors toujours dans cette dans cette catégorie de de digression que j'ai trouvé naturellement vous parlez du guépard qui a sa notice n'inquiète pas une digression il ya une notice oui qu'il ya une qui nous dit non mais à l'intérieur du guépard j'ai relevé dont vous dites tout le bien dont vous pensez entièrement vous vous intervenez avec une phrase que je trouve intéressante parce qu'effectivement c'est une vision du guépard qui ne m'était pas apparu le guépard étant finalement le changement du de civilisation d'époque ça et finalement de la phrase qui resserre beaucoup trop tout changé pour que rien ne change etc mais vous dites je fais partie d'une génération qui a perdu l'habitude de l'autorité nous l'avons abandonné elle s'est empressée de se faire élire et je trouve que ça c'est assez c'est assez c'est assez intéressant parce qu'effectivement c'est une façon de lire le guépard est ce que vous l'avez écrit de spécifiquement par rapport à ce livre ou est ce que c'est quelque chose que vous pensez d'une manière générale et qui vous est non je l'ai déduit de la lecture du livre je l'ai déduit de la lecture du livre ça m'a beaucoup frappé car le guépard comme vous savez tous et ce merveilleux roman de lampédouze qui était un un sicilien la sicile a de très de merveilleux écrivains je parle d'un autre écrivain sicilien dans le livre qui était très très bon qui était léonardo chache et lampédouze a écrit ce livre et le guépard c'est l'histoire du prince de salina comme vous savez qui est dans son 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 palais et qui voir et qui donc est fait partie de la vieille noblesse de la monarchie italienne et qui voit arriver les troupes de garibaldi et qui vont renverser le régime et il est le dernier de salinier et donc c'est un roman sur ça sur la perte de l'autorité moi ça m'a beaucoup frappé parce que le principe du prince de salina c'est dire d'ailleurs que par parenthèse que l'oukino visconti est un grand cinéaste qu'il est réussi à nous faire croire que burt lancaster qui a l'air d'un déménageur d'un déménageur qui soulève des pianos avec ses moustaches rousses puisse interpréter un vieux prince sicilien raffiné mais d'ailleurs il ya une idée de génie dans visconti dans l'adaptation du film c'est que à un moment il ya une scène de balle dans le film que vous avez vu et à l'arrivée il ya une chose qui est très difficile à montrer au cinéma c'est la chaleur et bien on voit arriver lancaster qui joue le prince de salina alain delong qui joue le rôle de son neveu et claudia cardinal ravissante mais qui comme dans tout le film et dans tous ses films ne sait faire qu'une chose c'est comme ça quand elle est amoureuse elle fait quand elle est contente fait quand elle n'est pas contente et claudia cardinal arrive avec les deux autres ils arrivent dans la salle de balle et pour nous faire comprendre qu'il fait une chaleur sicilienne parce que comme vous savez il peut faire une chaleur à mourir en sicile et bien il visconti fait un plan serré sur leur visage et on voit là sur le sur la lèvre de delong là sur la lèvre de cardinal et là sur le front de lancaster on voit des toutes petites perles de transpiration la caméra recule on a compris et il ya une autre idée merveilleuse qui n'est pas qui je disais adaptation en réalité c'est mieux qu'une adaptation dans le film le film ouvre par une scène de guerre justement enfin de deux déchauffourer entre les garibaldiens et les troupes royalistes dans palerme qui n'est pas dans le roman et d'ailleurs elle n'est pas très très bien fait parce que on voit bien que visconti c'était pas les cowboys et que son truc c'était pas de montrer des guerres donc en fait c'est un peu poum poum pam pam mais il ya une 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 scène de dix secondes qui est merveilleuse c'est tout d'un coup alors que ces types se tirent dessus sur une place de palerme il fait traverser une petite fille avec une petite robe en dentelle qui se plaquent contre le mur qui regarde deux types se tuer et qui s'en va c'est que je trouve c'est une idée extraordinaire pour montrer enfin l'innocence la mort et les boucheries de la guerre qui n'était pas dans le livre de visconti bref le le visconti le 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 roman de l'ampet 12 pardon le roman d'ampet 12 c'est sur la perte d'autorité le personnage que je préfère dans le roman d'ampet 12 qui a sa notice aussi car dans mon livre il ya des notices aussi sur des personnages c'est bandico et bandico c'est le chien car dans tout le peu dans tout le roman de lampée 12 en réalité je pense que l'ampet 12 l'a évidemment fait exprès il ya un grand danois comme ça qui passe qui est très très grand comme les danois accès c'est ces bajoux qui un peu flasque comme ça et qui se promène et c'est le chien du comte de salina et on comprend bien qu'en réalité le symbole de du roman c'est ce chien car en réalité c'est le seul on le comprend au moment car cardinal qui est une la fille d'un maire de village qui était si grossier qu'on l'appelait pépé merde pépé merde et donc elle est vraiment pas chic mais le le neveu du prince l'aime etc ils vont s'épouser le prince n'ose rien dire et le seul qui proteste et qui signale que tout va mal se poser à cause de ça c'est le c'est le chien qui grogne c'est une phrase comme ça et et bref voilà c'est un roman merveilleux qui lui aussi a eu des des malheurs c'est un roman qui a été la vie des livres c'est parfois aussi intéressant que les livres lampée 12 a été un donc un prince tout à fait ce qu'il ya de plus gratin il était même grand d'espagne et je crois qu'il avait la grande est d'espagne il ya des catégories dans les grandes estes d'espagne il avait celle qui permet d'entrer à cheval dans la cathédrale de madrid pas mal et donc il n'était pas tout à fait pris au sérieux par les milieux littéraires parce que d'abord il a écrit son livre assez tard il devait avoir 60 ans une chose comme ça et quand il l'a envoyé il a été refusé partout le guépard et il a été refusé en particulier par un écrivain pas mal un autre sicilien qui s'appelait vittorine et qui était lecteur chez bon piano et qu'il a refusé vittorine et était communiste alors il n'aimait pas beaucoup qu'on montre des aristos un peu que de la même façon que 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 proust dans sa première pour sa première publication a été refusé par gallimard qui avait dit c'est un roman de duchesse pauvre duchesse c'est pas gallimard qui l'avait dit c'est gide enfin d'ailleurs oui en fait gide avait menti gide avait pris ce prétexte pour dire autre chose je pense bref en tout cas nous amener à mauriac ça devient de plus en plus compliqué ça devient de plus en plus compliqué mais je sais plus ce que je disais on était dans une digression je parlais des digressions à voilà et donc vittorine il avait refusé il a été refusé il a été refusé plusieurs fois et il est allé à l'hôpital il était malade il avait un cancer il avait épousé une psychanalyste balte n'épouser jamais une psychanalyste balte elle il avait son cancer il était tout seul parce qu'elle était repartie vivre en baltovie baltavie je sais pas comment ça fait et et on lui a envoyé une enveloppe d'une maison d'édition et c'était encore en refus et il est mort avec l'idée que son roman serait refusé ce qui est la chose la plus triste qui puisse exister le roman a été publié posthume par une autre une autre maison d'édition les histoires d'édition ça peut être parfois rigolo par exemple le docteur givago est comme ça le docteur givago pas sternac l'avait écrit en cachette évidemment du temps de l'urss et un jour l'éditeur italien feltrinelli qui était très riche parce que sa famille avait des forêts immenses en autriche et en italie avait des amis qui faisaient des affaires en russie et donc qui se renseignaient un peu sur la littérature russe et l'un d'eux lui avait dit écoute pasternak qui n'était pas inconnu qui avait publié précédemment pasternak a écrit en cachette un roman je peux te le faire passer en douce et et feltrinelli a négocié les droits a vu arriver le roman écrit en russe dans sa valise a négocié les droits mondiaux et il a fait fortune avec ça ça permet de parler d'un écrivain qui est également un écrivain russe vous n'êtes pas très tendre avec avec nabokov et ben c'est pas encore au queue c'est pareil il faut lire plusieurs notices encore au queue c'est vrai parce que non il y a plusieurs notices pour nabokov il ya une notice à propos de lolita il ya une notice lolita il ya une notice nabokov et il ya une notice la vraie vie de sébastien neid donc c'est pas ce que je vous disais c'est sur lire les trois pour savoir ben lolita je je trouve que c'est le roman le best-seller littéraire le plus mal écrit qu'il soit je dis bien littéraire c'est épouvantablement mal écrit c'était j'essaie de démontrer pourquoi dans le livre c'est à dire que ça vient du fait que le narrateur est un baird un baird c'est une histoire de pédophilie ou au début le un pédophile est dans une clinique et raconte son histoire et il s'appelle un baird un baird et donc c'est son histoire de la traversée des états unis avec cette gamine de 13 ans je crois qu'elle a 12 13 ou 14 ans je sais plus et d'ailleurs les gens l'ont beaucoup acheté pour c'était l'époque où il n'y avait pas internet donc il fallait de la lubricité autorisée c'est à dire quand on était un bourgeois lubrique ou une bourgeoise lubrique mais c'est plutôt les bourgeois qui achètent c'est plutôt les hommes qui achètent lolita je pense quand on était un bourgeois lubrique on pouvait aller chez mola et acheter lolita de nabokov parce que on avait sa dose de lubricité autorisée c'était c'était nabokov c'était bien et il n'y avait pas il n'y avait pas internet pour aller se rincer l'oeil si je puis dire il y a eu beaucoup beaucoup de malentendus comme ça mais que nabokov a tout à fait cherché je pense que le livre est très mal écrit j'en donne des exemples dans le livre ou des adverbes mal choisis une épaisseur une lourdeur ricaneuse enfin du fait que il a pris pour narrateur imbert imbert le pédophile et ça montre aussi que c'était le défaut principal de nabokov qui d'autre part était excessivement intelligent et avait beaucoup de talent mais nabokov était odieux il a il était très très condescendant nabokov était un fils de l'aristocratie russe qui était qui avait été obligé de partir au moment de la révolution d'octobre qui n'était pas revenu d'être d'être un fils de l'aristocratie russe il passe son temps à nous raconter qu'il avait des bonnes qui parlaient français qu'il a été éduqué en plusieurs langues et qu'il a été qu'il a été le premier à jouer du tennis en russie avant la révolution blablabla il était très condescendant et je pense que c'est pour ça que la psychologie et la vie des écrivains compte aussi il n'est pas vrai qu'elle ne compte pas la condescendance de nabokov l'a choisi l'a conduit à choisir pour narrateur de son roman le pédophile et c'est le mauvais narrateur parce qu'évidemment le pédophile il ne peut pas l'aimer il le traite de haut et il pense qu'un pédophile a nécessairement mauvais goût donc il lui donne très très mauvais goût un écrivant mais d'autre part j'ai aussi la plus grande admiration pour nabokov pour beaucoup de ses livres et il ya une notice qui est un roman qui m'a beaucoup beaucoup marqué je n'aurais pas écrit un de mes romans qui s'appelle je m'appelle françois si je n'avais pas lu la vraie vie de sebastian knight qui est pour moi peut-être le pas un des plus beaux livres sinon le plus beau livre de nabokov qui est un roman sur l'impossibilité de la biographie qui est de lisser l'histoire d'un homme qui a connu un homme et qui est exaspéré par la lecture d'une biographie de cet homme était écrivain l'homme qui est mort et il en est publié une biographie celui qu'il a connu est exaspéré par la biographie et essaie d'enquêter pour voir ce que c'était vraiment et c'est un livre prodigieux d'abord la très délicat et où nabokov laisse un peu tomber sa condescendance très finement fait et très bouleversant sur l'impossibilité ce que c'est en fait nabokov dit et je crois que je pense un peu comme lui il est impossible de connaître un homme il est probablement impossible de se connaître soi même d'ailleurs mais il est impossible de connaître un homme parce que les rapports que nous avons entre nous sont comme des rapports de lecture c'est vous et moi c'est vous et moi on se parle et on s'adapte là je m'adapte pas parce que je suis dans une position d'autorité sur une tribune et que j'ai des micros etc mais si on se parle nécessairement on s'adapte donc sans même sans même d'hypocrisie sans même de mensonges on s'adapte simplement parce qu'on est grand on est petit si on est grand on s'assit etc etc donc on a des visions qu'on croit exactes des personnes qu'on connaît mais c'est par ses visions sont tout à fait tout à fait inexactes nous sommes des nous sommes des fantômes qui se promènent avec des miroirs et et qui croient être exact alors que nous vivons dans l'exactitude c'est pas grave c'est comme ça mais il faut pas croire que tout est exact il ya comme nous arrivons vers la fin de la de cet entretien je voudrais dire juste je peux dire un truc alors non parce que là j'ai l'impression d'avoir été un peu solennel et yves disait qu'il s'était amusé je voudrais vous signaler qu'il ya quelques notices dans ce livre où je parle alors que je ne le faisais pas dans le précédent de de sommités mondiales qui se sont mêlés de littérature et là et par exemple le président mao avec le petit livre rouge dont je fais une critique littéraire le pape voit il a jean paul 2 a été très surprenant avec et bien ce que je me dis c'est que ces gens là pour le comparer à derrida de leuze ces gens là nous persécutent de leur autorité en nous donnant des conseils en nous donnant des ordres fait comme ci pris comme ça vote comme ça etc et en plus il voudrait la gloire de la littérature moi je me sens tout à fait légitime pour dire à monsieur voilà on va faire un peu de critique littéraire de vos livres amusons nous et il ya aussi qui m'a assez amusé à faire la dianétique de ron hubbard vous savez la scientologie le livre de la dianétique c'est le livre le plus comique j'espère qu'il n'y a pas de scientologue que je ne heurte personne mais je ne comprends pas comment on peut en fait en réalité si maintenant vous parlant je n'ai pas dit dans le livre ça mais je pense que le succès de la scientologie vient probablement que les gens sont dans leur temple je sais pas comment s'appelle comme nous là et qui se poêle et qui se marre en permanence parce que le livre de la dianétique est tellement stupide et comique que vous ne pouvez pas ne pas lire ne pas rire en lisant la dianétique donc en réalité ils sont très heureux ils doivent rire beaucoup dans les temples de la scientologie alors à ce propos donc je voulais je voulais parler il y a une une notice qui s'appelle fin 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 et ça va donc je me suis dit tiens qu'est ce qu'on peut dire sur la fin et je me suis aperçu je me suis aperçu j'ai lu ça m'a assez amusé que vous relevez qu'il y a très peu d'écrivains qui ont pu terminer leurs livres par merde oui j'aurais pas songé à ça spontanément mais bon bah je me suis dit tiens quels sont les livres qui finissent par oui quels sont les livres qui finissent par non les gens qui veulent faire des fins un peu tapageuse je pense à ça parce que par exemple oui le roman qui finit le plus célèbrement par oui c'est ulysse de james choice et c'est assez beau un livre qui finit pas oui vous savez il a réussi il avait une bonne idée c'est un mot très très simple mais tout d'un coup oui et tout d'un coup le monde s'ouvre quoi ça veut dire qu'on est d'accord avec le monde que quelque chose se passe alors c'est un oui un peu restreint parce qu'en réalité ça vient après le monologue d'une des héroïnes qui se parle à elle même et qui finit en disant oui et ce oui veut dire qu'elle accepte la main de celui qui deviendra son mari et donc je me suis dit tiens c'est peut-être une idée de français il ya quelques années il y avait eu un magazine satirique américain qui s'appelait mad qui a disparu qui avait fait une carte de france où tous les noms des villes bordeaux toulouse paris tour le manger etc étaient remplacés par merde 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 parce qu'ils trouvent nous disons merde tout le temps et donc je me suis dit qu'elle écrive et ben faulkner a voulu le faire faulkner a voulu finir faulkner qu'on pense pour très série on oublie j'adore faulkner voilà un exemple de de notice excessivement élogieuse on on oublie que faulkner est un écrivain excessivement comique c'est un grand écrivain comique et là il a une idée qu'il a cru comique il a voulu finir un roman par merde et son agent l'a déconseillé je pense qu'il a bien fait il aurait pas eu le prix nobel les gens les gens du nobel n'aiment pas mais garcia marquez a eu le prix nobel et il termine son roman par de la merde oui c'est vrai c'est vrai c'était c'est le moment où de temps en temps tous les 20 ans les gens du nobel veulent faire rock and roll un peu alors je voudrais terminer par par votre faim que je trouve très émouvante parce qu'elle renvoie à votre enfance et je n'aurais pas imaginé que vous puissiez convoquer à ce moment là don diego de la vega alors pour que ce soit bon diego de la vega il a bien fallu mettre zoro dans le dernier le dernier loti cc zoro et j'ai trouvé ça c'est assez joli parce que ça renvoie une idée de charles d'anzig enfant que je n'imaginais pas et je vais savoir mais en quoi zoro a pu nourrir votre votre imaginaire romanesque ou dont diego de la vega dans diego de la vega probablement parce que parce que je le trouvais très élégant il portait des spencer en velours et si je si je mangeais moins de cassoulet je porterai des spencer en velours je le trouvais je trouvais que c'était une combinaison merveilleuse et que je trouve d'ailleurs en littérature aussi d'élégance et de courage et les deux ensemble je trouve ça assez beau il ya un autre livre qui m'a beaucoup marqué aussi en fait nos lectures d'enfance on s'en rend compte quand on a la chance ou la malchance de vivre plus vieux tout est dans nos lectures d'enfance dont diego de la vega c'était ça et un autre livre j'avais lu un livre là c'était un film ou des feuilletons qui m'a beaucoup marqué et j'ai compris pourquoi après qui était un livre qui existe encore qui s'appelle un amour de petite souris qui est aux éditions du père castor il existe depuis 40 ans il est toujours réimprimé et c'était l'histoire vous savez des grands dessins avec des grosses lignes en bas de page il y avait deux lignes en bas de page et qui racontait l'histoire d'une petite souris riche qui de qui tombait amoureuse d'un sourisseau qui n'était pas riche alors la famille n'était pas d'accord blablabla ça va mal on s'échappe on s'engueule etc et à la fin le mariage se fait et le sourisseau et la souris se marie en frac un hélicoptère les emportent et je trouvais ça merveilleux et ben une très grande partie que la littérature de la littérature que j'aime ce sont des histoires de sourisseaux qui partent en hélicoptère je trouve que max jacob max jacob est un des plus grands poètes français du 20e siècle et il n'est question que de sourisseaux qui partent en hélicoptère bien écoutez merci beaucoup charles d'orzi j'imagine qu'il y aura des questions dans le public